Musique Bonjour, cette semaine je vous propose de décorer un petit élément que j'utilise personnellement énormément tout au long de l'année. Il s'agit d'un accroche-sac. Vous vous baladez, vous êtes au restaurant, vous êtes en dehors de chez vous, vous n'avez pas envie de poser votre sac ni par terre, ni sur vos genoux, mais vous voulez le garder juste à côté de vous. Et bien voilà, un accroche-sac fait maison. Vous allez pouvoir mettre des photos de ceux que vous aimez ou alors réaliser comme aujourd'hui une décoration avec de la pâte polymère. Il y a plusieurs techniques, je vous en parle dans un instant. Regardez. Voici les accroche-sac que nous allons décorer aujourd'hui. Il existe différentes techniques pour décorer ces accroche-sac. Je vous ai déjà proposé une vidéo avec la technique du F-color, c'est-à-dire un effet émaillé que vous allez pouvoir placer sur ces petits éléments. Je vous ai aussi proposé des ateliers avec la technique du servietage. Vous pouvez donc aussi décorer avec la technique du servietage. Ou encore, vous allez le retrouver dans un tutoriel. Utilisez une photo, une photo de vos enfants, de votre mari, de quelqu'un que vous aimez. Et puis ensuite, collez cette photo au centre de l'accroche-sac et placez ensuite un vernis porcelaine au-dessus. Pour mon atelier d'aujourd'hui, j'utilise de la pâte polymère. Vous allez simplement choisir les couleurs de pâte que vous aimez. Pour les ronds, j'ai trouvé ce petit emporte-pièce qui est parfaitement adapté aux ronds. Vous allez aussi le retrouver dans la boutique. Tout ceci, bien entendu, se retrouve comme toujours dans la boutique. Et voilà, je vais vous montrer maintenant une idée de décoration. Après avoir bien malaxé ma pâte, je découpe deux rectangles. J'étale donc la pâte, je découpe deux rectangles. Et vous voyez que l'un est plus long que l'autre. Le blanc est plus long que celui qui est coloré. Je vais simplement parfaire ici la découpe de façon à ce qu'ils aient exactement la même largeur. J'enlève l'excédent. Et je vais tout simplement enrouler ces deux bandes l'une au-dessus de l'autre. Alors je découpe un tout petit peu, il me faut 2-3 mm. Et ce que je veux, c'est juste le replier, vous voyez, comme ceci, sur le bord, sur l'intérieur. Ensuite, je vais enrouler. Et vous voyez, j'obtiens une spirale. J'aimerais maintenant déstructurer ma spirale. Et pour cela, j'utilise un couteau du côté non coupant. Et je vais venir tout simplement écraser ma spirale comme ceci. Voilà le dessin que cela fait. Je vais de l'autre côté, je fais la même chose. Je la place cette fois-ci droit. Je fais la même chose. En fait, je le fais, j'essaie de faire un petit peu un carré en quelque sorte. Et j'aplatis tous les centres. Regardez, voilà. Et je vais maintenant restructurer tout cela. Et je vais rouler. Voilà, très légèrement. Je place ma pâte quelques instants au frigo de façon à ce qu'elle refroidisse pour pouvoir mieux la couper. Et je tiens ainsi, vous le voyez, une fleur comme ceci. Ce que je vais pouvoir faire, donc, c'est découper des tranches très très fines. Nous avons un diamètre ici qui est celui-ci. Mais je peux tout à fait diminuer ces tranches. Et vous voyez que c'est ce que j'ai fait ici avec l'autre fleur, l'autre couleur. J'ai donc simplement roulé ma canne. Et ensuite, quand je découpe, eh bien j'obtiens, bien entendu, des fleurs plus petites. Donc vous allez pouvoir avoir des fleurs de différentes tailles. Et nous allons donc jouer avec ceci. J'aimerais aussi avoir des fleurs plus petites. Je découpe donc un petit bout que je vais laisser de côté pour le moment. Je vais le diminuer ensuite. Et je termine donc avec celle-ci. De façon à avoir quelques grandes fleurs. Vous allez bien entendu pouvoir aussi utiliser ces créations sur des perles, sur tout un tas de supports différents. et donc assortir vos tenues, bijoux, porte-sac, bagues, bracelets, avec donc un élément identique. Pour obtenir des fleurs avec un diamètre plus petit, il me suffit de rouler la canne. Et j'obtiens ainsi un diamètre plus petit. un diamètre de canne, donc un diamètre de fleur plus petit. Vous le voyez, j'obtiens ici une toute petite fleur. Et je vais ainsi jouer avec les tailles grandes et petites. Je place maintenant un bout de pâte sur le plan sur lequel je vais cuire, donc sur un carrelage, sur le plan sur lequel je vais cuire ensuite la pâte. Et vous voyez, je fais grosso modo le diamètre que nous avons, bien que nous allons étaler. Je place ensuite les découpes que j'ai faites. En voici une. Je vais en mettre une autre grande de ce côté-là. Et je vais mettre des petites autour. Une fois que cela est fait, je vais utiliser mon rouleau pour souder les différents éléments entre eux. Ce que je veux, c'est avoir un dessus tout lisse. Donc je n'appuie pas trop fort, bien entendu pour ne pas trop écraser. Et je laisse petit à petit les éléments se souder entre eux. Ici, j'ai maintenant le choix. Je peux tout de suite utiliser mon emporte-pièce et venir découper la quantité dont j'ai besoin, le rond dont j'ai besoin. Je peux aussi décider que je veux l'ensemble des fleurs. Je vais donc simplement diminuer mon rond, comme ceci, en rabattant et en le faisant revenir sur lui-même. Mon emporte-pièce me permet de régulièrement vérifier le diamètre que j'ai obtenu et de continuer. Donc vous voyez, je remonte, j'écrase avec ma main et je continue de façon... Alors pourquoi j'écrase avec ma main ? Simplement pour pouvoir garder ce bon B. Et je continue jusqu'à ce que j'obtienne la taille dont j'ai besoin. Lorsque j'ai approprié le diamètre dont j'ai besoin, je place un film fraîcheur, c'est bien un film alimentaire, au-dessus, comme ceci, et je vais venir découper. Si besoin, je peux encore risser, comme ceci. Et voici le turquoise, et voici le bordeaux. Vous pouvez bien entendu aussi jouer avec les deux couleurs que nous avons préparées, et donc les marier. Il vous reste des bouts de pâte ? Ne les jetez pas, jouez avec, utilisez-les et réalisez une autre création. Et voici une autre canne qui va vous permettre de réaliser un autre bijou. Modelez-le à la taille de l'accroche-sac. Par contre, vous n'allez pas le passer au four, parce qu'il y a ici une partie en caoutchouc. Mettez-le au frigo, de façon à ce qu'il durcisse, et ensuite vous allez le démouler sans le déformer. Après avoir bien laissé sécher et refroidir mes créations, je vais les vernir avec le vernis Cernit, qui est le vernis de la même marque que les polymères. Je vais donc placer ce vernis, alors j'ai vernis brillant, vernis mat, ça c'est vraiment selon votre convenance. Je place ce vernis sur la création, je laisse sécher une heure, je place une deuxième couche, je laisse à nouveau sécher une heure, éventuellement une troisième couche, mais vous allez voir que la deuxième est déjà magnifique. Et ensuite, je vais cuire au four pendant un quart d'heure à 110 degrés. ... Sous-titrage MFP. Comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative. A très très bientôt. Au revoir.